coucou les défrisés j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est dans ma salle de bain alors je viens de faire mon shampoing et ça m'a fait penser que je n'ai pas je ne vous avais pas fait la revue de mon nouveau sa cheveux les amis il faut que je vous parle de ça il faut que je vous parle de ça donc je mets mon living en même temps alors ce sèche cheveux là coûte 200 euros 200 euros les amis donc j'ai eu ce sèche cheveux par le biais de octoli et quand ils me l'ont proposé bien sûr que j'ai cliqué oui tout de suite je voulais voir quelle était la différence entre un sèche cheveux à ce prix là et les sèche cheveux que j'ai l'habitude d'acheter dans les 50 euros ok donc c'est parti je vous montre tout ça et je vous donne mon avis en même temps je vous fais de gros bisous alors les amis voici la bête de la marque remington c'est le 3d air air 3d plutôt j'ai reçu ça dans une super belle mallette elle est trop belle franchement regardez-moi la classe remington air 3d donc il y a trois embouts donc je vais l'enlever pour que vous puissiez bien l'admirer et il y a aussi un petit tapis alors ça j'étais bien contente de voir ce tapis donc c'est un tapis thermo résistant le coffret de rangement est magnifique et vous avez les deux embouts vous avez deux concentrateurs de deux tailles différentes et un diffuseur voilà bon maintenant qu'on l'a bien observé on va voir un petit peu ce qu'il a dans le bide c'est parti donc après avoir fait mon shampoing mon soin avoir mis mon living et mon protecteur thermique c'est parti pour tester le sèche cheveux donc de manière générale vous savez que je me sèche rarement les cheveux donc on dit que ce bijou de technologie est conçu pour résister à toutes les coiffures sans risquer de les abîmer sans risquer d'abîmer les cheveux donc il a été mis au point par une équipe d'experts il est ultra léger ça c'est vrai il est très léger il est très compact très petit j'aime ça j'aime ça vraiment très petit c'est la première fois que j'ai un sèche cheveux aussi petit alors pour expliquer exactement cette technologie de 3dr on dit qu'il ya une grille céramique infusée de soins micro moléculaires et le générateur d'ion issu de la technologie exclusive remington permet d'éliminer les frisottis et améliore l'éclat naturel des cheveux en gros pour résumer dans mon langage ce truc c'est de la bombe c'est à dire que effectivement tes cheveux sont super doux super lisse super brillant très peu bruyant parce que d'habitude lorsque je me sèche les cheveux je ne peux pas avoir une conversation en même temps avec quelqu'un parce que je n'entends pas la personne donc je suis obligé à chaque fois d'éteindre ou bien de dire quoi ou etc avec ce sèche cheveux là je pouvais parler parfaitement avec monsieur cerise j'ai une amie qui passe à la maison aussi elle s'est séchée chez les cheveux vous allez la voir plus loin on discutait pendant qu'elle le faisait donc pas de souci autre chose que j'ai remarqué comparé à mes anciens sèche cheveux qui n'ont pas le même tarif ce sèche cheveux là reste froid c'est à dire que j'ai eu le temps de sécher tous mes cheveux et à la fin quand je touchais le sèche cheveux c'était froid donc ça c'est bien donc cette mousse là permet de garder le lissage plus longtemps et elle protège aussi de la chaleur donc c'est une mousse de la gamme à blanc je vous mets les références dans la barre d'information ici aux ansies vous pouvez la trouver en pharmacie et parapharmacie voilà je n'avais pas envie de faire un brushing vraiment vraiment lisse vous savez avec les brosses rondes je voulais les étirer les voilà donc c'est pour ça que j'ai pris ma brosse ma grande brosse plate ce que je peux vous dire c'est que si vous cherchez un sèche cheveux vous voulez quelque chose d'efficace de petit de compact quelque chose qui ne fait pas énormément de bruit donc ce sèche cheveux r3d à trois réglages de température et de vitesse bon quelque chose qui m'arrivait souvent avec mon ancien sèche cheveux c'est que des fois j'avais des cheveux qui rentrait à l'arrière et comme à l'arrière il y avait une grille et ben mes cheveux rentrer dedans et ça m'arrachait les cheveux la regarder ça rentre ça n'arrache rien du tout parce qu'il n'y a pas de grille et de ventilation comme dans les anciens sèche cheveux voilà maintenant c'est pas un truc à faire à la maison c'est juste quelque chose que j'ai voulu vous montrer il ya une fonction air froid qui est bien pour fixer les coiffures il y a des lumières aussi qui s'allument en bleu ou en blanc selon si vous envoyez de l'air chaud ou de l'air froid donc ils expliquent que ce qui fait que ce sèche cheveux est très léger c'est que le moteur est situé dans la poignée mais c'est vrai on ne sent pas du tout le poids regardez la puissance du vent regardez ce que ça fait sur mes cheveux je sais pas si vous voyez bien voilà vous voyez et pourtant il n'est pas au maximum je ne l'ai pas mis au maximum voilà là vous voyez bien regardez deuxième vitesse maintenant au tour de maïlis de l'essayer donc elle en fait elle n'a pas fait de brushing de choses comme ça elle a simplement voulu sécher le haut pour pouvoir accentuer son son pouf c'est à dire faire un effet vraiment volumineux alors moi j'aime bien ce sèche cheveux personnellement j'aime bien le petit mode froid aussi il faudrait juste appuyer sur un bouton pour qu'il soit un peu plus froid moi je ne trouve pas de défaut et j'aime bien aussi le mode de la brosse pour faire les boucles et l'embout j'aime bien c'est une bonne idée moi franchement non j'aime bien et maintenant voici mon ami Joséphine je vous avais déjà montré son wave en direct je vous remets le lien là pour vous puissiez voir et donc là elle se sèche les cheveux avec le diffuseur donc j'ai profité pour filmer puisque c'est pas un embout que j'utilise et elle elle utilise en fait de l'air froid voilà la vidéo est terminée je vous fais de gros bisous abonnez-vous